Bonjour, je m'appelle Open Conny, pour ceux qui ne connaissent pas. Salut le stream, je suis une fille, coucou. Parce qu'apparemment il y en a plein qui ont cru que j'étais un garçon. Donc je ne suis pas... Je vais vous parler de bienveillance, mais je ne serai pas forcément bienveillante tout le temps. Désolée. Mais il faut que je vous explique un peu pourquoi je raisonne comme ça. Donc il faut que je vous parle un peu de moi, ça va être super chiant, mais j'en suis désolée par avance. Donc Open Conny, 37 ans, moins valide. Donc je dis moins valide, je ne dis pas handicapée. Je dis juste ça parce qu'il y a des fois où je suis fatiguée, il faut que je sois assise. C'est pour ça que je fais ma conf assise. Voilà, j'ai juste des difficultés à marcher. Je suis agoraphobe et je peux vous dire que c'est super compliqué pour moi d'être devant un public. Ça demande beaucoup de préparation. Donc je vais avoir la voix qui va trembler souvent. Je m'en excuse par avance. Ah, tu as commencé à oublier, à changer des slides. C'est super dur pour moi de rester zen et cohérente, mais je vais faire de mon mieux. Ce n'est pas gagné du tout. Je ne ferai pas de questions filmées, mais on pourra discuter de manière informelle plus tard après. C'est juste que c'est lié à l'agoraphobie, le fait de ne pas supporter l'inconnu. Donc voilà. Dans les choses aussi que j'ai à dire, vous l'avez vu, je suis bien portante. Donc ça aussi, ça fait partie de mon vécu. Je suis anarchiste. Voilà, pour les grandes lignes. Sinon, donc, il me paraît que c'est un festival numérique. Donc voilà, je vais parler de mon parcours numérique. Donc j'ai 37 ans, comme je vous l'ai dit. Presque 30 ans d'informatique. J'ai commencé sous BSD 4.3. Donc ça donne une idée de tout ça. Free BSD. Et j'ai connu après tous les débuts de Debian en commençant par Go. Du coup, tout ceci sans Internet, bien évidemment. Si vous avez fait le calcul, ce n'était pas une période où on avait forcément Internet partout. Donc tout ceci sans Internet avec des disquettes. Pas de manuel. Ou alors des pavés comme ça, souvent dans des langues que je ne comprenais pas. À 7 ou 8 ans, je ne maîtrisais pas l'anglais. Et un beau jour de 92, Internet à la maison. Et je découvre une immensité quasiment vide pour moi. Et oui, Google n'existait pas. Donc ça, ce fut drôle. Et je découvre Usenet. Je me perds un peu dans les discussions. Je regarde, j'écoute les grands parler. J'observe. Parce que je n'ose pas. Je suis petite encore. Je n'ose pas parler. Et puis je découvre IRC. Et là, des conversations en temps réel. Mais je n'ose pas encore parler. Je continue d'écouter. Je continue d'observer. Je suis les liens qui passent sur IRC. Alors, des fois, il ne faut pas le faire du tout. Parce que les grands se passent des images de grands. Il y a des fois où c'est... Voilà. Non. J'étais une enfant d'Internet élevée à la dure. Vraiment à la dure. Ce n'était vraiment pas la période la plus bienveillante pour apprendre à se servir d'un ordinateur et d'évoluer dans le monde du numérique. Et puis j'ai grandi. Je me suis sentie légitime. J'ai commencé à vouloir intervenir sur des sujets. Je me suis plantée. Donc les grands m'ont fait savoir. Parfois pas gentiment. Ils m'ont violemment dit que je faisais des erreurs. Ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Ce n'est pas de drama à l'époque. Ça n'existait pas, les dramas. Ce n'est pas grave. J'ai fait une bêtise. On m'a expliqué. Je grandis. Et puis j'ai continué à grandir. Je n'ai pas fait d'études informatiques. Je n'ai pas... En fait, ce n'était pas un milieu pour les filles à l'époque. On ne disait pas aux filles qu'il fallait faire l'informatique. On disait qu'il fallait faire le secrétaire, la compta. Des choses sérieuses. L'informatique, c'était pour les garçons. Il fallait un cerveau. Donc j'ai quand même continué le parcours de garder l'informatique toujours dans un coin. et j'ai rencontré des personnes merveilleuses. Et depuis, je suis dévoque chez Mediapart. Et pendant toutes ces années, j'ai cultivé une double personnalité. Mes observations silencieuses ont bien compris, ont fait comprendre quelque chose. C'est qu'à l'époque, il valait mieux être un garçon sur le réseau qu'une fille. Donc en fait, sur les réseaux, pendant très longtemps, j'ai été un garçon. C'est pour ça que beaucoup ont cru que pendant des années, parce que j'ai une habitude d'écrire de manière très asexuée, beaucoup de gens ont pensé qu'Open Pony était un garçon, parce que j'ai gardé ces habitudes-là. Et il y en a un qui, avant qu'il me rende compte, il a cru qu'il était tombé amoureux de son meilleur ami. Jusqu'à ce qu'il le sache, à un moment donné, il s'est posé des questions. Et puis, pour finir un peu mon parcours, j'ai fait partie de team de hackers. Tristement célèbre, au fait d'armes pas forcément connues. En tout cas étonnant, mais le prix est souvent cher à payer dans ce genre de team. Certains sont en prison. Et ça ne vaut pas forcément le coup, parce que les gens ne savent pas pourquoi on fait ça. Et ça ne change pas les comportements des gens. Et au final, il y a toujours un copain en prison. Là, c'est dur. Donc, je parle de moi. Mais quels rapports vous me direz ? On y vient. Avant tout, j'aurais qu'on soit bien clair, je ne remets pas en cause le principe de la bienveillance, mais l'usage qu'il en est fait dans le vocabulaire et dans les comportements actuels. Je ne remets pas en cause l'usage de safe space. Je ne remets pas en cause ce besoin de se retrouver entre soi. Mais je remets en cause la violence que ça peut avoir sur d'autres personnes quand on ne fait pas attention. Donc, avant tout, il faut mettre des définitions pour bien comprendre ce dont on parle. Donc, ça, c'est une définition trouvée dans Wikipédia. La bienveillance est la disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Terme calqué sur le latin bénévolence qui, par la suite, a donné bénévolence. Donc, le bien et le bonheur d'autrui. Mais c'est quoi le bien ? C'est quoi le bonheur ? La définition du bienveillance, c'est clair. C'est vouloir le bien. Mais la définition du bien, on ne le définit jamais, en fait. Et c'est là que ça blesse. Parce que, est-ce que c'est le bien des autres ? Est-ce que c'est son propre bien ? Est-ce que c'est celui d'une entreprise, d'une société ? Ça, on ne le dit jamais. Et c'est là qu'il y a un gros problème. La bienveillance sous-entend d'avoir 100% confiance aux gens dès le départ. Or, cette notion varie aussi en fonction de l'expérience des gens. Par exemple, est-ce que je dois faire 100% confiance à la personne qui me regarde méchamment parce que je dépasse un peu du fauteuil dans le RER, à votre avis ? Je ne lui donnerai pas ma vie. Est-ce que je dois faire 100% confiance à la personne qui me refuse sa place dans le RER alors que ce jour-là, j'ai ma canne, je boite et je suis fatiguée et qu'il me dit que je n'ai pas l'air handicapée et qu'il me refuse sa place. Et que je fais donc une demi-heure de train en haut de la plateforme et personne ne me laisse sa place. Je n'ai confiance en personne dans ce train. je me sens seule. Est-ce que je dois faire 100% confiance aux gens qui m'attaquent sur le sujet de ma conférence sans en connaître le sujet en disant juste un libriste, une balle et qui me déclenche ma pire crise d'agora de ma vie ? Désolée, ces gens-là, je n'ai pas confiance. Donc je suis désolée si vous ne partagez pas mon point de vue. mais moi, la confiance, ça s'acquiert. Ce n'est pas inné. La confiance, c'est quelque chose qu'on gagne au fur et à mesure par ses comportements, par ses actes. Donc je considère qu'une confiance aveugle, ça revient à vivre dans le monde des business. et ce n'est pas possible de consigner comme ça. Et puis, évidemment, bienveillance, c'est devenu un buzzword. On en entend partout. Management, RH, communauté militante, chez les politiques, partout, partout, c'est devenu le bullshit bingo world. Vous voulez parler, vous ne savez pas quoi dire, vous parlez de bienveillance, c'est top. D'ailleurs, on le voit bien, ici. En bleu, c'est la bienveillance. En rouge, c'est l'altruisme. En jaune, c'est la bonté. C'est les recherches Google sur ces trois mots depuis 2012. Et bien, depuis fin 2015, bienveillance a dépassé tout le monde. Avant, on ne parlait pas de bienveillance, on parlait d'altruisme. Et en fait, il faut regarder la signification des mots entre vraiment leurs significations premières. Ça mange du mal à ce sens. Bienveillance, donc, si on prend les définitions du Larousse, qui est un peu plus officielle que Wikipédia, apparemment. Donc, la bienveillance, c'est une disposition d'esprit inclinant à la compréhension et à l'indulgence envers autrui. L'altruisme, c'est le souci désintéressé du bien d'autrui. Et la bonté, c'est-à-dire la disposition de quelqu'un à être bienveillant, compatissant et charitable. Est-ce que vous voyez bien la différence d'émotion, d'intention qu'il y a dans ces trois mots ? On n'a plus du tout les mêmes niveaux. On voit bien qu'il n'y a pas les mêmes registres. Et pourquoi, si on veut le bien d'autrui, on ne parle pas d'altruisme, du coup, et qu'on parle de bienveillance depuis quelques années maintenant. L'altruisme suppose le désintéressement. Du coup, bienveillance, il y a un intérêt. Et il y a une autre notion dans la bienveillance qui manque, c'est l'intemporalité. On n'en parle jamais dans la bienveillance. et ça a son intérêt. Est-ce qu'on parle du bien à l'instant, du bien à l'échelle d'une semaine, d'une année, d'une vie ? Parce que ça, c'est pas forcément la même chose. Je prends un exemple. Un licenciement. À l'instant, c'est quelque chose de très violent. C'est la pire chose qu'on peut vivre à un instant. Par contre, il y a plein de gens qui, à l'issue d'un licenciement, font des reconversions et découvrent des nouvelles vies. Pour eux, au final, ce licenciement, il a été bienveillant. Parce que ça leur a fait changer de vie et voir des nouvelles choses et réussir. certainement l'usage le plus dangereux de la bienveillance, le monde du travail et les ressources humaines. La bienveillance appliquée dans la zone de conflit la plus intense pour la plupart d'entre nous, l'entreprise. Ouais, j'ai bien dit zone de conflit. parce que l'entreprise, c'est pas le lieu aussi beau où tout le monde vit la plus belle chose de sa vie. C'est aussi la plus intense. C'est le lieu de toutes les réussites, de tous les combats pour la victoire, le dépassement de soi, mais c'est aussi le lieu où, en fait, tout le monde cherche à se morcer dessus. Parce qu'une entreprise est structurellement hiérarchique et que pour progresser dans la hiérarchie et donc réussir, il faut marcher sur les autres. Qui n'a pas vu un collègue qui joue le chef en son absence pour se faire remarquer par la hiérarchie ? On a tous connu ça. Tous. Et on veut nous faire croire que ces structures sont bienveillantes. Bah en fait, ouais. En fait, elles sont bienveillantes. Souvenez-vous, dans bienveillance, il n'y a pas le désintéressement, il y a un intérêt. Et la bienveillance appliquée dans les entreprises, l'intérêt, c'est votre productivité. C'est vous faire croire que vous avez votre mot à dire pour que vous soyez bien. Et la question à se poser, c'est, est-ce que, dans votre entreprise, on vous donne part à toutes les disciplines décisions ? Est-ce que vous avez le droit de participer à toutes les décisions ? Mais vraiment toutes. Ce n'est pas juste est-ce que vous êtes d'accord de mettre une machine à café là ? Vous êtes d'accord qu'on répartit le chiffre d'affaires de telle manière ou l'intéressement ou autre ? Est-ce que vous croyez franchement que les entreprises capitalistes sont capables de faire ça ? Il y en a très peu. Et en fait, c'est comme ça qu'on introduit ce système de bienveillance. On vous fait croire qu'on s'intéresse à vous et tout, mais en fait, on s'intéresse à votre productivité. Et c'est très important. Et en plus, on a tous eu des entreprises malsaines, méchantes, où on se fait exploiter, où on n'est pas bien. Et du coup, quand on a l'impression qu'on s'occupe un peu de nous, on se sent bien et on a envie de progresser et notre productivité est bonne. Et en fait, c'est dans un cercle vicieux parce qu'au final, on n'est pas forcément plus, on ne s'occupe pas forcément plus bien, enfin, mieux de nous. C'est juste, on va nous envoyer en formation, nous faire comprendre la notion de bienveillance selon les formateurs et surtout selon l'entreprise. Comme ça, on va avoir envie d'y adhérer et on aura l'impression et on rentrera dans un cercle bien vicieux pour qu'on ait bien la bonne définition qu'on attend de nous, mais qui n'est pas forcément la bonne. Donc ça, c'est plus mon avis, mais voilà. Et la bienveillance devient une image de marque. Et oui, palmarès des entreprises bienveillantes de 2016. Et il y a même un observatoire de la bienveillance. J'ai découvert ça en préparant ma conférence. Bienveillance des marques, on demande l'avis aux consommateurs, enfin, voilà, genre de truc, ils ne sont pas là que pour payer, ils peuvent aussi donner leur avis sur la boîte. Vous n'avez pas l'impression d'être dans le monde de oui-oui, en fait, où tout est merveilleux, tout est beau, enfin, je ne sais pas. C'est magique. Milieu militant et associatif. C'est un milieu qui me tient à cœur. notamment le monde qui tire son nom de bénévolence comme la bienveillance. Du coup, on est sauvé, tous les bénévoles sont bienveillants, tout va bien. Ah ! Mais bienveillant vers qui ou quoi ? L'association ou les autres bénévoles ou les dirigeants de l'association ? C'est toujours pareil, ce n'est pas la même chose. Le président et les membres du bureau sont censés être bienveillants vers l'association, mais ils ne le sont pas forcément avec les bénévoles. On sait bien que je maltraite tous les bénévoles de PSES. Ils s'exécutent. Et des bénévoles, s'il y en a parmi vous, êtes-vous toujours bienveillants vers les membres du bureau et le président de l'association ? Quand on organise un événement ou quand on est membre du bureau ou d'une association, on nous dit souvent « Ah, mais ça, ça aurait dû être fait comme ci, comme là, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait autrement. » Mais est-ce qu'on vous demande ou est-ce que vous êtes une seule fois posé la question à ces membres du bureau de leur demander s'ils vont bien, s'ils ont besoin de quelque chose ? Il n'y en a pas beaucoup. Et ceux qui l'ont fait, merci. parce que ça m'a aidé à tenir. Les petits tweets sympas de « Courage les organes, c'est que vous faites un gros boulot, ça fait du plaisir, ça fait du bien. » Ce sentiment est perceptible dans beaucoup de milieux militants en fait et pas uniquement au niveau des dirigeants. Il y a un phénomène inverse qui est en fait le côté inaccessible d'une structure. Le nombre de fois où j'ai eu envie d'aider dans des associations et je n'ai pas su comment entrer parce que j'ai l'impression que le groupe qui dirige ça est trop soudé et je ne me suis pas sentie légitime alors qu'en fait, j'aurais pu. Mais en fait, pour se protéger d'eux-mêmes, ils mettent une barrière énorme entre le simple membre et le bénévole et encore plus le groupe. ça peut être compliqué. Tout comme dans certaines communautés, on pourrait aider même si a priori je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour aider des personnes LGBT. J'ai oublié d'expliquer que je n'ai pas toujours été hétéro et je ne suis pas capable de dire que je le serai toute ma vie. J'ai un parcours qui est quand même très compliqué et du coup, je ne comprends pas qu'on me ferme la porte de certains milieux sous prétexte que je ne suis pas. En tout cas, je ne paraît pas. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'on peut fermer la porte à plein de gens qui n'ont pas l'air mais qui sont en grande faiblesse et fermer la porte de son espace, ce n'est pas bienveillant. Parce que oui, on se protège mais on oublie que derrière, il y a des gens et que ça peut être très violent de s'entendre dire tu vas ailleurs, tu dégages, tu ne corresponds pas à mon milieu, tu n'as rien à faire avec moi. Et ça peut être violent et ça peut être dévastateur. Imaginez quelqu'un qui n'a plus de secours, à qui vous fermez une porte, qui ne voit plus du coutou d'autres secours, qu'est-ce qui lui reste ? Les gens y pensent à ça, de la violence, de se faire fermer d'un milieu ? Je ne crois pas. Donc, il faut faire attention dans vos structures. À force, on reste exclusif et totalement fermé et si on se ferme et qu'on est exclusif, au final, il n'y a plus lieu d'être sur les réseaux, il n'y a plus lieu de partager, il n'y a plus de partage de connaissances. Au final, on meurt, en fait. Juste on meurt quand on n'a plus de partage. puis en parlant de mourir, la politique aussi qui parle de bienveillance. Le premier à utiliser la bienveillance dans la dernière campagne présidentielle, Emmanuel Macron, 10 avril 2016. Depuis 18 mois, j'ai une règle de vie pour les femmes et les hommes comme pour les structures, c'est la bienveillance. Il n'y a pas que lui, Benoît Hamon, février 2017, qui utilise le terme, je n'ai pas la citation complète, je n'ai pas le seul à trouver, mais il l'a dit, face à un bulletin de vote qui veut faire du mal, le député des Yves Vines s'est dit favorable à la bienveillance et à la coopération. Et la palme, François Baroin, qui a tenté de défendre Manuel Valls en disant qu'il ne trouvait pas qu'Emmanuel Macron avait été très bienveillant avec un ancien Premier ministre. J'ai quand même s'incrètement l'impression que les bourreaux cherchent à faire accepter aux condamnés que nous sommes que tout ce que la politique fait emploi fictif compris est pour notre bien. C'est bizarre, non ? Vous ne trouvez pas ? Et puis tout ce temps qui passe, on nous demande de plus en plus de sacrifices, d'échanges, de partages, d'exemplarité, avec à côté des Fillons, des Balkany, des Thévenous, des Cahuzac qui usent et abusent du système. Je ne trouve pas ça très exemplaire et très bienveillant à l'égard de la République. D'ailleurs, sur ce sujet, il y a le projet Arcladie qui vient samedi. Elle vous en parlera un peu plus. Et je terminerai sur l'éducation. L'endroit où il faut vraiment se méfier le plus possible de la bienveillance parce que c'est là où on inculque à nos enfants ce qu'ils vont être plus tard. Je ne dis pas qu'il faut absolument montrer toutes les horreurs de la vie à nos enfants et qu'il faut effectivement les protéger, mais il ne faut pas non plus les faire vivre dans un monde de business wars. L'éducation positive, comme elle est appelée, elle n'est pas totalement erronée. Mais il faut veiller à ne pas tomber dans le piège de surprotéger les enfants parce que nous ne sommes pas dans une société bienveillante contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Et éloigner nos enfants de la réalité, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas leur donner les bonnes armes pour la vie. comment ils vont gérer les échecs si on ne leur apprend pas à tomber pour mieux se relever. Et le problème de l'éducation positive, c'est toujours montrer aux enfants qu'il y a une solution, on peut tourner autour, mais on ne leur apprend pas l'échec. Et ça peut être dangereux parce que la société ne pardonne pas les échecs et si on n'apprend pas ça, ça fera des drames en permanence, des gens qui ne sont pas bien, des gens qui souffrent, alors qu'on ne l'aura juste pas après. Est-ce que ça donne la bienveillance dans l'éducation nationale ? Je le lis, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est la dernière note de Castaner du 20 juin 2017 où il dit « Pour créer cet environnement favorable, l'école doit offrir un cadre bienveillant à même d'inspirer confiance aux élèves. Le développement de la pratique collective de la musique est essentiel pour cette école de confiance. » Voilà, la musique pour les enfants, ça va être le cadre bienveillant. Donc voilà pourquoi maintenant, en toute bienveillance, je peux vous dire que la bienveillance, en tout cas pour ma part, vous pouvez vous la mettre où vous voulez, mais moi j'en parlerai pas. Je n'ai pas envie d'utiliser ce terme qui au final crée autant d'injustice et d'inégalité. Je ne rêve plus d'une société où on est heureux. Je ne rêve pas d'une société bienveillante, remplie d'égo, d'exclusion et de productivité. Je préfère qu'on me dise franchement quand je fais ou je dis de la merde, ça mènera à m'améliorer. Alors que sous prétexte de bienveillance, on tente des approches détournées, non, soyez clair, soyez franc, dites-moi j'ai fait de la merde, il n'y a pas de soucis, ça marche. Je comprends aussi que ça peut être difficile pour certains d'entendre franchement les choses, mais là où vous vous trompez en fait, c'est que quand on dit vous faites de la merde, on ne vous dit pas tuer une merde. C'est grandement la différence. Et il ne faut vraiment pas le prendre mal. C'est ok, même si on vous dit une chose qui vous paraît violente, trouver toujours le côté positif de la chose. Comment vous améliorer ? Moi, c'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que je me suis formée. Les choses n'ont pas toujours été simples, parfois étaient très violentes, mais en attendant, j'essaie de rester debout et arrêter les dramas perpétuels. Il faut plutôt vivre en partageant des vraies valeurs, plutôt que des buzzwords nouveaux. On nous parle de bienveillance, je crois que le nouveau c'est coopération. A priori, on entend parler pendant quelques temps et puis après, ça sera un autre. Mais au final, ce qu'il faut échanger, c'est des valeurs, ce n'est pas des buzzwords. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci.